coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le gros hall et revu aussi parce que j'ai testé la plupart des produits ou ceux que j'ai pas testé c'est parce que je les connaissais très bien donc pour revenir à la petite histoire c'est un lot que j'ai gagné un gros lot que j'ai gagné à un concours qui était organisé par satya satya beauty que vous connaissez certainement si vous connaissez cyril laurent si vous suivez cyril laurent sur instagram si vous avez suivi ursus skin care qui a quitté les réseaux sociaux puisque ils font partie de la skin team donc c'était les trois de la skin team et satya a organisé ce concours avec svr avec laquelle elle travaille et ils ont fait une vidéo avec cyril justement dans les laboratoires svr pour voir comment étaient élaborer les produits je crois que c'est sur la chaîne de cyril que vous pouvez la voir et il y avait cinq gagnants de ce de cet immense lot et bien moi j'en ai fait partie donc je suis hyper contente ça a mis un petit peu de temps arrivé parce que je pense qu'ils n'avaient pas tous les produits on est au mois d'août en plus donc bon c'était en juillet on était au mois de juillet les vacances etc j'ai peur de pas le recevoir mais il a été mis dans ma boîte aux lettres un énorme carton le facteur a poussé pour ouvrir j'ai été obligé de prendre des ciseaux et de et de bas de trifouiller en fait à l'intérieur de ma boîte aux lettres pour casser le carton au niveau de la serrure enfin bon rien n'a été abîmé c'était très très bien emballé voilà donc je vais vous présenter tout ça et vous en parlez vous parler un peu des produits c'est plus intéressant on va commencer tout de suite par les accessoires qu'il y avait il y avait cet énorme sac très très joli en dégradé comme un comme un coucher de soleil et sur l'étiquette parce qu'il ya deux sacs il ya marqué que les tissus sont en fibres recyclées recyclables donc ce n'est que de que du recyclé en fait et les encres ce sont des encres à l'eau donc voilà rien de néfaste pour l'environnement ce sac est immense tout simplement immense alors je ne vais pas aller à la plage mais si j'y retourne un jour je pense qu'il y aura de quoi faire pardon pour le bruit voilà l'intérieur et c'est une matière étanche voilà vous savez c'est étanche je pense que pour en mettre du mouillé les maillots de bain les serviettes humides il n'y aurait aucun problème et en plus l'estampillage sbr est très joli les discrets voilà c'est très très joli sac donc celui ci je vais pas le prendre pour le train mais l'autre oui en revanche parce qu'il est plus petit enfin plus petit c'est relatif il est immense j'espère qu'on entendait bien oui je vais remonter un peu voilà celui ci aussi est très chouette lui est plus en coton c'est du coton il est d'un bleu il est grand aussi j'ai l'impression qu'il fait la même taille en fait je le voyais plus petit mais il est vraiment immense donc toujours pareil encre à l'eau et tissu tissu recyclé recyclable voilà matière recyclée recyclable avec des encres à l'eau la confection est réalisée par des partenaires certifiés et responsables voilà donc je trouve ça très bien le petit logo svr pareil très très discret très joli j'étais hyper contente donc je sais pas si je vais le prendre pour le train ou pas celui ci mais en tout cas il me servira parce que moi je me sers beaucoup de tote bag quand je vais faire mes courses voilà vraiment de très très joli sac donc j'étais hyper contente ces accessoires qui servent toujours et une super pochette que je vais emmener chez ma maman ce coup-ci déjà j'adore le motif elle est pareil en tissu en tissu imperméable le logo très mignon aussi donc elle est kaki marron taupe kaki marron taupe ça devrait être ça c'est une nouvelle couleur derrière il ya une fermeture équerre ce qui est toujours pratique et l'intérieur j'ai été surprise mais c'est très très bien ça il ya un petit bidule comme ça qu'il faut jeter à l'intérieur et isotherme et vous voyez elle est quand même grande je vais pouvoir mettre beaucoup de produits qui vont pas souffrir en fait du voyage parce que j'allais mettre au frigo mais bon je prends un train climatisé et puis c'est pas c'est pas à l'autre bout du monde que je vais donc mais bon c'est très très bien quand même très pratique donc voyez elle est grande aussi celle ci elle va partir avec moi donc ça c'était pour les accessoires j'ai essayé un j'ai très chaud encore dans la vidéo précédente où je vous dire le nom de la vidéo ces vidéos all vinted et autres j'avais très très chaud j'ai fait une erreur je le savais mais j'ai fait une erreur au niveau du parler en fait du phrasé le la dernière conversion en fait du rétinaldéhyde pour aller sur dans la peau c'est pour être transformé en acide rétinoïque voilà en vitamine a qui est la seule vitamine en fait que la peau un peu assimilée voilà et j'ai dit trétinoïne alors que la trétinoïne c'est un médicament une crème en fait qu'on peut avoir que sur ordonnance voilà ça c'est dit donc j'ai toujours aussi chaud donc je vais essayer de pas faire de bourde mais bon la csvr je connais relativement bien j'ai été très gâté vraiment très très gâté alors l'intitulé c'était les produits favoris de l'été de satya donc voilà et on va commencer tout de suite par le corps et je pourrais vous parler de je vous dis de beaucoup de produits donc c'est plus intéressant que juste vous les montrez donc satya est amoureuse de ce gel de céder aux douches spirale calme toi valérie parce que je viens de sortir le chien et il est encore très très chaud il est 9h30 je tourne tard pourtant pour pas avoir trop trop chaud mais ça baisse pas les températures donc des hauts douches spirale fraîcheur intense à 24 heures des odorants 24 heures biodégradable à former les biodégradables elle est sans celle d'aluminium ça fait 200 millilitres et gelé en deux parce que normalement ils l'envoyaient envoyer le bidon de 400 millilitres ça revient exactement au même au même donc je l'ai essayé j'ai essayé de voir la particularité c'est pour la transpiration intense visage corps cheveux hygiène intime non moi je n'en a que le corps en fait parce que c'est parfumé très parfumé donc non l'hygiène intime surtout pas le visage surtout pas non plus et les cheveux non peut-être pour les hommes qui ont juste voilà c'est la mode des cheveux très 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 court voire rasé que mon fils a des cheveux comme ça peut-être parce que c'est vrai que ça laisse ça laisse une très très bonne odeur maintenant dire que c'est un aspect fraîcheur je vais être franche je ne l'ai pas trouvé plus efficace qu'un autre gel douche il n'y a pas d'aspect fraîcheur je je dites moi si vous vous le trouvez tiens c'est assorti à mes faux ongles ça fait plusieurs fois que je l'utilise vous voyez par rapport à l'autre et je j'ai cherché je me suis dit waouh il ya un tel engouement je vais vous baisser peut-être un peu voilà il ya un tel engouement pour ce pour ce jet de douche que il doit être particulièrement adapté à l'été alors effectivement l'odeur reste un petit peu plus sur le corps que qu'un gel douche normal mais sinon j'ai pas vu d'effet fraîcheur voilà c'est un gel douche qui sent les produits eh ben tiens je l'utilisais tout à l'heure donc il est mouillé ça sent les produits svr mais avec une petite une petite odeur acidulée voilà il ya plus une petite odeur acidulée c'est mixte comme odeur parce que moi ça me fait penser plus à une odeur à une senteur masculine voilà j'ai que ça en dire il est très bien en tant que gel douche il laisse une odeur un petit peu plus long que les autres des eaux douches mais sinon je ne vois pas la différence avec d'autres voilà c'est mon retour il changera pas étant donné que je vais utiliser trois fois déjà voilà un très très bon gel douche et je suis contente de l'avoir j'ai déjà filmé une vidéo donc j'espère que ma voix ne va pas partir ensuite pour rester dans le corps j'ai essayé de faire manière logique j'ai été très gâté celle là je la connais si vous me suivez vous le savez c'est l'huile de douche donc en format 400 millilitres dans la gamme topia lise donc elle est très connue à leur huile de douche avec un complexe nutritif 35% des prébiotiques de la niacinamide à 1% et une technologie micellaire donc anti irritation relépidante 24 heures anti grattage visage corps cheveux que que le corps ce que c'est parfumé très parfumé peau très sèche à atopique voilà ce que je peux vous en dire et c'est pour toute la famille du bébé jusqu'aux adultes je l'ai pas ouverte parce que je vais la la donner à ma fille est née pour pour elle pour ce bébé c'est plus des bébés quatre ans et deux ans et demi c'est mes bébés mais si ce ne sont plus des bébés parce que je l'ai déjà eu si vous me suivez en format voyage j'ai pas aimé spécialement l'odeur et je l'ai déjà eu donc voilà je vais lui en faire profiter et je lui demanderai ce qu'elle a elle en a pensé sans qu'elle regarde pas mes vidéos et sans lui dire ce que moi j'en ai pensé donc c'est sans savon parfum délicat ph physiologique formule biodégradable nourrisson voilà or prématuré voilà et une technologie micellaire qui nettoie la peau en douceur et protège les peaux sèches à atopique de toute la famille une formule minimaliste qui associe 35% d'actifs relipidants à la myacinamide apaisante et anti-irritation pour protéger la barrière cutanée des effets desséchants du calcaire et soulager les sensations de démangeaisons sa mousse onctueuse adoucit la peau pour un confort immédiat c'est vrai c'est ce que je vous avais dit quand je vous avais parlé de l'échanté enfin du format voyage la mousse est tout à fait correcte pour une huile sa mousse et l'odeur c'est personnel moi j'aime plutôt les odeurs gourmandes donc c'est vrai que le produit svr vous verrez qu'il ya d'autres produits svr qui sentent divinement bon à ma grande surprise on en a beaucoup parlé sur instagram en message privé avec certaines suite à une story que j'ai faite mais là l'odeur c'est pas l'odeur que je préfère pour me doucher voilà ni l'autre mais l'autre à ce petit peps en plus au niveau agrumé au niveau de la senteur un peu agrume et fraîche c'est la senteur qui est fraîche en fait dans le spirale c'est pas l'effet sur la peau voilà moi je m'attendais à un effet mentholé vous savez un peu frais mais c'est pas c'est pas ça en fait voilà donc celui ci va aller chez ma fille hop ensuite toujours pour le corps donc au niveau nettoyage c'est tout ce produit qui est très connu chez svr et que je garde ce coup si égoïstement c'est le lait xérial 10 le lait pour le corps 400 millilitres aussi avec un flacon pompe il contient de l'urée à 10% de l'urée pure à 10% et du panthénol donc l'urée c'est à la fois hydratant et exfoliant mais exfoliant tout doux c'est pas un acide qui va vous décaper la peau c'est vraiment très très hydratant et un peu exfoliant et il ya du panthénol donc à la fois hydratant et apaisant c'est pour les peaux sèches irrégulière rugueuse donc idéal si vous avez de la kératose pilaire ou si vous avez des petits des petits boutons sur les mollets vous savez quand on s'épile souvent on avait peut-être des petits boutons des poils incarnés voilà très très bien donc lui je l'ai essayé alors qu'est ce qu'il contient je vais vous en dire un peu sans lunettes alors le brevet uré pur de 10% lisse immédiatement les irrégularités et élimine efficacement les squam des peaux sèches et rugueuse donc ce que je vous disais comme si vous avez simplement la peau sèche là je n'ai pas du tout ma peau sèche parce que j'utilise bah voilà j'utilise beaucoup de produits pour le corps et ça fait du bien je fais ça c'est pas pour faire ma belle c'est parce que j'ai très chaud le panthénol associé à une texture fraîche et fondante apaise et nourrit la peau c'est ce que je vous disais confortable immédiatement et durablement elle ne tiraille plus appliquer une à deux fois par jour sur le corps vous pouvez en mettre peut-être un petit peu plus si vous le souhaitez mais bon faut peut-être pas en abuser vu que ça ça exfolie un petit peu quand même sous l'avis d'un professionnel de santé peut s'utiliser en complément d'un traitement desséchant parfum délicat bon il ya du parfum de toute façon svr a un problème svr met du parfum partout quasiment partout bon bah c'est ils ont fait un effort au niveau des solaires donc ça on le on le retient et au niveau du déodorant je vous en parler juste après donc les ingrédients il ya de l'eau et tout de suite après c'est l'urée donc à 10% il ya de l'huile de coco donc on aime il ya de la glycérine pour hydrater donc l'huile de coco va nourrir la glycérine va hydrater il ya du beurre de karité qui va nourrir il ya de la du blessure glycérine le stéarate canola oil je ne sais pas ce que c'est que la canola oil borago officinalis seed oil je ne sais pas mais en tout cas tout ça ça va nourrir la peau il ya de la silice on qui est un c'est pas du talc mais c'est comme une argile il ya du panthénol donc pour adoucir et apaiser la peau il ya des glycériles glucosides sodium citrate qu'est ce qu'il ya d'autre après crosse polymère voilà donc il ya quand même une super il ya des fermants il ya des bacillus fermant donc des bonnes bactéries pour régénérer la peau donc en fait ça allait complètement complet au niveau de l'hydratation au niveau de l'exfoliation au niveau de la nutrition et de la reconstitution en fait de la barrière hydrolipidique avec les bonnes bactéries avec les fermants donc je vais vous montrer parce que toute façon je l'utilise donc ce qui est super c'est que il ya un bouchon un bouchon sécurisé hop j'aime en mettre mais je vais essayer de faire attention parce qu'en fait je vais me mettre beaucoup de produits sur le corps vous voilà donc c'est un lac et qui fluide qui est très fluide qui est pas c'est pas un baume c'est vraiment un lait je vais vous montrer ce que ça fait il sent bon ça c'est pas le parfum des gels douche vous savez si vous avez le gel douche si vous avez bas le gel douche aussi svr si vous aviez le gel l'avant il ya il ya une senteur propre à svr au produit l'avant et là c'est pas du tout ça ça sent ça sent une très douce odeur qui me rappelle un autre produit que je vais vous montrer vous voyez ça s'étale hyper bien parce que justement c'est ultra fluide il ya aucun effet gras je sais pas si vous le voyez mais il ya aucun effet gras donc vous mettez ça et vous vous habillez tout de suite après alors évidemment ça laisse la peau hyper douce qu'est ce que j'utilise j'utilise le baume c'est ravi le bon pour les corps c'est ravi j'utilise tous les soirs le baume rituals pour pour la senteur et puis ça ça nourrit aussi et un autre que je vais vous montrer et celui ci donc c'est impossible que j'étais pas la peau douce en ce moment et c'est vrai que voilà il ya aucune rugosité enfin c'est vachement agréable même si c'est que pour moi parce que j'ai pas de compagnons ni rien mais voilà on apprend aussi à se faire plaisir pour soi voilà à se trouver bien dans sa peau grâce aux routines grâce aux produits et faire abstraction de nos défauts voilà j'ai pris du poids c'est comme ça c'est comme ça pas autrement j'ai été malade je prends des médicaments qui me font grossir et ben c'est comme ça en attendant j'ai la peau douce et ça ça me fait plaisir voilà donc je referme mon petit bouchon donc c'est très fluide vous avez vu c'est pas du tout gras ça laisse vraiment une sensation hyper douce vous savez je dis souvent comme de la soie quand ma peau est super douce et ben là ça fait pareil c'est une vraiment une sensation de de soie et aucune aucun effet gras aucun aucun on peut s'habiller tout de suite voilà donc très très bon produit si vous avez de la caractose pilaire après ça va aller dans ma revue dans ma revue équivalent promis je vais vous la faire parce que c'est un autre produit équivalent à d'autres voilà il y en aura deux autres je pense des équivalents à ce produit j'ai très très chaud pourtant j'ai mis la clim avant mais le problème c'est que la clim même si elle rafraîchit pendant pendant le temps où elle est en marche quand on l'arrête la température remonte vite quoi et voilà mais impossible de fumer elle fait un boucan mais du diable vous connaissez si vous avez une clim mobile ça fait ça fait trop de bruit quoi je peux pas la laisser ensuite qu'est ce que j'ai eu va continuer pour le corps je fais de la smr j'ai eu la crème pied xérial on va justement rester dans la xérial donc celle ci c'était la xérial 10 parce que c'est à base de 10% durée et là on passe à un degré mais largement supérieur c'est pour la crème pied avec de la pure urée à 30% donc là c'est bien hydratant bien exfoliant donc c'est pour les pieds je vous l'ai dit nutri réparateur hydratant 24 heures prévention des calosités pour les pieds très secs abîmés et c'est sans parfum yes sans parfum à la limite moi j'aurais préféré un lait pour le corps sans parfum puisque c'est aussi bon enfin par exemple voilà pour le corps un lait pour le corps ou un gel douche etc qui peut s'utiliser sur les bébés sur les enfants sans parfum une crème pour les pieds elle aurait eu des parfums ça m'aurait pas dérangé voir même peut-être arrangé bon je ne sens pas particulièrement mauvais des pieds mais une petite odeur de lavande de menthe etc ne m'aurait pas dérangé vous voyez alors que là bon bah c'est sans parfum et ça répare donc les dommages des pieds alors celle ci je l'ai appliqué une fois parce que j'exfolie mes pieds je vous ai dit avec l'acide glycolique qui est hyper hyper efficace j'ai mis une fois faut faire ça le soir ne faites pas ça le matin c'est très très gras alors effectivement ça hydrate énormément mais c'est pas en une nuit que ça que ça exfolie vous savez les petites cornes qu'on peut avoir bas au niveau de l'orteil et puis derrière le pied j'en ai pas énormément mais il y en a un petit peu ça s'en va plus rapidement avec l'acide glycolique mais il faut dire que l'acide glycolique je crois qu'il est à 8% ça déménage mais en revanche la peau la peau des pieds super douce et ça ramollit vraiment très très bien donc à la limite il faudrait juste se passer une petite râpe ce que je n'ai pas fait pour que ce soit efficace donc je vais vous montrer là on est sûr c'est sûr du gras souillet quand même voilà donc c'est une très belle texture comme ceci et alors on est sûr ça fait penser un peu à de la glycérine vous voyez comme texture voilà c'est ça c'est très épais c'est grâce 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 où ça fait penser à de la glycérine donc là là c'est gras j'ai avoir les mains hyper douce 1 voilà donc bon là sur la main ça va parce que voilà c'est bien étalé c'est que la main et quand on en met sur tout le pied moi je marche en tongs chez moi je veux dire quand j'ai remis mes tongs j'ai failli faire un vol plané hein faut faire attention alors évidemment que le mieux c'est de mettre des chaussettes par dessus autant vous dire que c'était hors de question que je mette des chaussettes en ce moment la nuit déjà j'en mets jamais l'hiver ouais peut-être je mets des pilou pilou là des chaussettes un pilou pilou non là il fait beaucoup trop chaud donc en fait ce que je ce que je vais faire maintenant j'ai pas vous dire ce que je fais puisque je n'ai fait qu'une fois je vais le faire le soir carrément dans mon lit voilà comme ça je risquerai pas de tomber parce que comme je vis sol c'est ma hantise de tomber mantis en fait d'être malade ma hantise de parce que déjà j'ai été traumatisée par les deux les deux trucs que j'ai eu l'embolie et la pneumonie et les problèmes cardiaques quand on est seul quand on vit seul c'est une hantise en fait de d'être seul voilà donc je vais faire attention de ne pas tomber voilà donc très bon très bonne impression 12 mois et 50 millilitres donc ça doit passer vite pour si les gens se font ça tous les soirs moi je ne vais pas mettre ça tous les soirs c'est certain mais je suis très contente de la voir donc je vous en reparlerai voilà mais je sais qu'il ya des gens qui ont des problèmes de pieds notamment ceux qui font de la randonnée ceux qui marchent beaucoup qui ont les pieds souvent enfermés c'est pas mon cas moi c'est birkenstock toute la journée en ce moment sauf quand je suis dans la maison mais dehors c'est birkenstock depuis des années je mets ça et mon dieu qu'on est bien dedans qu'on est bien ensuite qu'est ce que je vais vous présenter je vais vous présenter le corps parce que là on est dans les solaires c'est après solaire je vais vous présenter les déodorants alors des odorants des odorants up up et up alors des odorants j'ai eu le spirale le roll-on spirale anti-transpirant 48 heures sans alcool peau sensible anti trace blanche et jaune 50 millilitres et j'ai eu aussi la recharge donc ça c'est génial vous savez que j'en ai déjà eu deux j'en ai déjà passé deux des déodorants svr et donc je les avais terminé je vous l'ai dit l'autre jour que j'étais pressé de bas de d'avoir d'avoir le colis donc pour pour pouvoir le réutiliser et je me rappelais qu'il n'y avait pas de parfum je n'ai toujours dit ça sent rien n'a pas de parfum et celui ci il ya le parfum léger mais quand même présent mais très léger 1 des odeurs svr mais agréable agréable un peu plus fleurie que que les autres odeurs je me suis dit c'est bizarre comment ça se fait donc comme je garde tout pour faire des des postes sur instagram ou de toute façon pour vous en reparler dans dans les revues c'est pour ça que je jette rien je suis allé chercher mon ce que que j'avais effectivement c'est pas les mêmes donc ça ça doit être la nouvelle version ce que j'avais puisqu'ils ont fait des efforts quand on parfum je vous disais ce que les gens ils sont pas contents d'avoir du parfum quand ils ont la peau sensible quand c'est un produit bon pas les d'odorants mais les jacques douche etc quand ce sont des produits qui sont potentiellement applicables sur des bébés sur des nouveaux nés ben c'est vrai que mettre du parfum c'est peut-être pas l'idéal donc ils ont fait vraiment des efforts pour ça donc celui ci le nouveau ne prenez pas il ya ne prenez pas la version naturelle il ya une version naturelle il paraît que c'est pire que si vous ne mettiez pas de déodorant donc faites attention de bien prendre le spirale roll-on normal et celui ci donc c'est sans parfum sans alcool bah pareil un peau sensible anti-trasse blanche et jaune c'est le même de d'odorant anti-transpirant intense celui là j'avais pris 48 heures moi je n'ai pas une transpiration énorme je ne sens pas non plus sauf évidemment le lendemain matin quand on se lève un petit peu c'est il est temps d'aller se laver quoi comme tout le monde mais je ne sens pas mais là j'avais pris intense 48 heures mon 48 heures je m'en fous parce que je me lave et puis en ce moment c'est deux fois par jour donc bon voilà 48 heures pour ceux qui en ont qui ont vraiment une transpiration acide quoi mais moi non c'est pas le cas mais oui c'est pas les mêmes nouvelles versions et moi j'ai eu l'ancienne ce qui m'est complètement égale parce que je vous dis le parfum c'est pas des huiles essentielles donc tant que c'est pas des huiles essentielles tant qu'il n'y a pas de bicarbonate de soude c'est très très bien bas anti-transpirant 48 heures ils n'ont pas mis sur le devant mais c'est marqué derrière et j'ai la recharge donc je suis hyper contente donc avec ça j'en ai pour huit mois à peu près en alternant mais trois quarts trois quarts du temps cela et un quart des fois je mets le clément sévivien pour le terminer mais je rachèterai toujours celui là parce que le clément sévivien c'est pas il ya un moucheron un moucheron mais il faut qu'il vienne clément sévivien surtout en ce moment c'est pas grave d'avoir la sensation crémeuse et d'ailleurs je vais en venir par rapport à je vais revenir là dessus par rapport à l'autre produit c'est tellement agréable de mettre un roll-on qui laisse pas de traces blanches pas de traces jaune enfin voilà la dernière vidéo je vous ai filmé j'avais un tee shirt noir ben voilà je suis tranquille je mets ça il n'y a pas de traces sur mes vêtements donc je suis hyper contente d'avoir eu ça et m'envoyer aussi leur nouveauté c'est le déo crème spirale voilà donc c'est la même chose sauf que là vous pouvez l'utiliser en fait pas uniquement sous les aisselles mais partout vous transpirez donc sur le crâne pour les les messieurs qui transpirent du crâne faut sur le front sur les tempes sur les pieds sur les aisselles évidemment mais partout où vous transpirez et là il est à nouveau puisque c'est une nouveauté sans parfum sans alcool anti traces blanches et jaunes peau sensible transpiration intense donc pendant 48 heures et dame alors phénomène naturel de thermorégulation du corps la transpiration peut-être particulièrement abondante sur les aisselles les mains les pieds et le front humidité et macération sont propices aux bactéries responsables des mauvaises odeurs je pense aussi à même à moi pour les frottements vous savez quand on est quand on est fort ou même si on n'est pas fort si on est fait comme ça les cuisses l'entre de cuisses qui se touche en fait et qui se frotte quand on marche puisqu'en ce moment on n'a pas de pantalon ni rien donc avec la transpiration ça frotte ça peut être très bien et moi j'ai juste d'y penser parce que tout à l'heure j'ai regardé en fait vous savez qu'il ne reste qu'un seul sein et le sein que j'ai avec la transpiration donc certainement que vous pouvez avoir le même problème en dessous en fait parce qu'on a la poitrine qui tombe oui quand on a eu trois enfants qu'on a allaité trois enfants et qu'on a bientôt 56 ans bas la poitrine c'est plus la même qu'à 20 ans et en fait entre le dessous du sein et la peau du pas du ventre au niveau du thorax il ya plein de faire c'est rouge et il ya plein de tout petits boutons de chaleur je me dis que je m je vais mettre ça quoique c'est uniquement pour non ça va réguler la transpiration oui donc je vais essayer ça ça va ça va certainement faire faire du bien éviter qu'il ya ces petits boutons en fait de macération c'est pas glamour mais c'est la réalité donc on peut le mettre sous les aisselles les pieds je transpire pas les mains non plus mais c'est vrai qu'il ya des gens qui transpire énormément des mains les plis les plis bas si on a des plis comme voilà sous la poitrine entre les entre les cuisses ça devrait très très bien ça et sur le visage bah oui il ya des gens qui ruissellent du visage donc voilà quand on fait du sport quand on a du stress peut-être utilisé chez les enfants sur ravis médical ça je vous le dis donc il ya un agent c'est beau régulateur qui régule durablement la transpiration de la terre de dieu de diatomée naturel qui est anti-humidité et de la lantoïne donc qui apaisent voilà donc j'ai essayé une fois sous les aisselles parce que je vous dis j'ai pas je pense que je vais le mettre sous le bas sous mon sein en fait pour éviter ces petits boutons quand j'ai pas de soutien gorge il se présente comme ça et hop on enlève le bouton pour le bouchon pardon et on sort le produit comme ceci alors j'ai pas trop je titille mais l'utilisation je préfère le roll on hop ça va vite là voyez c'est une crème qu'il faut sortir voilà donc on sait pas trop combien il faut en mettre pour avoir la quantité est bon bah après il faut étaler fin je trouve pas ça très hygiénique quoique le roll on c'est pareil mais là je pas la sensation n'est pas hygiénique donc faut nettoyer à chaque fois je pense et ça fait vraiment une crème je vais vous montrer ça fait vraiment une crème donc après ben on étale donc ya pas de parfum celui ci il faut nettoyer quand même à chaque fois parce que bah sinon ça laisse des voilà ça laisse des petits morceaux comme ça bon j'utiliserai plutôt le roll on et ça je vous dis je vais plutôt le mettre entre mes cuisses dans le train et tout je vais avoir trop chaud et au niveau de la poitrine ça va être très très bien voilà mais sachez que ça existe pour les personnes qui ont vraiment un problème de sudation qui est un problème justement pour eux à d'autres niveaux que sous les aisselles voilà donc très bonne très bonne nouveauté en fait j'avais enfin j'ai jamais vu en parapharmacie après ça peut exister dans des laboratoires spécialisés mais j'ai jamais vu de produits comme ça un tri antitranspirant qu'on puisse appliquer ailleurs que sous les aisselles dites moi si vous connaissez moi je ne connais pas je ne connaissais pas ensuite on va passer au visage donc lui bon bah c'est la nouvelle version l'ancienne me va très très bien on va passer au visage donc ils m'ont fait une petite routine en fait qui est super sympa alors l'incontournable baume démaquillant des er que j'ai déjà eu une fois que j'ai fait gagner je crois que c'est à virginie je te fais des gros bisous dans le concours pour les 500 abonnés ou les mille les mille je crois donc le baume démaquillant sensi fine avec neuf ingrédients qui est un baume double nettoyant non c'est un baume démaquillant je voulais toujours dit il est apaisant et anti pollution donc il est à base de coco d'huile de coco et il s'émulsionne en fait en lait moi je me souviens qu'ils s'émulsionnaient très bien après il laisse un peu un film gras il pique pas du tout les yeux il démaquille très 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 bien en revanche un double nettoyage mais de toute façon c'est toujours nécessaire mais là en particulier en particulier parce qu'il laisse quand même sa base de coco c'est normal c'est gras l'huile de coco il faut quand même faire un bon double nettoyage mais bah voilà j'en ai déjà passé un donc celui ci je le garde le gars parce que ma fille aînée ne se maquille pas du tout je vous avais dit c'est une des seules personnes que je trouve joli sans maquillage plus joli sans maquillage qu'avec du maquillage et ma deuxième fille elle a ses produits elle aime bien clinique elle aime bien ses petits produits pas les mêmes que moi donc j'aime le garder ça me fait plaisir de le revoir et j'adore vous savez que j'adore les textures baume j'aime bien les huiles aussi mais en je préfère quand même les textures baume ensuite ça ça va être pour ma fille aînée elle le sait déjà et elle est ravie je vous avais dit il y a un petit moment il ya un an à peu près qu'elle a commencé à s'occuper de sa peau parce qu'elle a 31 ans et demi donc elle va sur 32 ans elle s'occupait pas du tout de sa peau à part la nettoyer mais avec n'importe quoi et à ses 30 ans bah ouais c'était un cap elle m'a dit maman je veux je m'occuper de ma peau conseille moi donc j'avais conseillé certains produits j'en ai donné quelques-uns des échantillons aussi de cas beauty etc et elle est tombée amoureuse à la finisse à svr moi je ai déjà eu une fois donc comme j'ai plein d'essence que j'ai plein de sérum hydratant je me suis dit que ça lui ferait trop plaisir et ça lui a fait trop plaisir que je dise que je lui donne donc c'est l'essence hydra à la vitamine b3 qui est la niacinamide de svr et à l'acide hyaluronique donc 2% vitamine b3 c'est la seule essence que je connaisse qui ressemble aux essences asiatiques et qui soit en vente en parapharmacie française elle est super allez allez bien gélifier elle est bien hydratante une super essence voilà il ya rien à dire d'autre et le contenant est vraiment enfin le oui il ya 150 millilitres donc c'est énorme alors je vais vous donner la composition si j'arrive à lire donc de l'eau prix et propylène glycol de la glycérine dit glycérine donc hydratant hydratant de la niacinamide saccharide nananana donc des sucres de l'acide hyaluronique voilà donc une composition très simple et bon je vais pas l'ouvrir un petit plus j'ai laissé neuf une super essence vraiment donc à mettre après le le tonneur le tonneur pas hyper hydratant le tonneur qu'on applique pour pour rincer pour gorger sa peau d'hydratation après on met une essence pour qu'un peu un tonneur mais plus gélifié voilà donc très très bien je suis contente pour ma fille donc ça lui fait deux produits pour elle ensuite je suis trop contente parce que figurez vous que j'ai fini hier soir important je tape comme ça le flacon mon sérum à l'acide hyaluronique de isntry vous savez cette bouteille bleue je voulais pas amener mais je vous en parle tout le temps que j'ai adoré que j'avais eu de la part de stilvana que j'ai adoré très gélifié très hydratant que je combine avec la vitamine c et le les peptides de cos de bas et la vitamine c bas soit de soit de cos de bas aussi qu'est au frigo soit celle de garantia soit celle de adalabo le petit tube voilà et je l'ai terminé j'étais trop trop triste mais j'ai fait une story hier en disant que j'étais pas si triste que ça 27 1 je tiens pas parce que j'ai gagné dans le concours la fameuse ampoule hydra l'ampoule b3 qui est aussi donc à 5% de vitamine b3 là il y en a combien dans l'essence 2% donc voilà le combo des deux ça doit être top 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 mais bon je lui donne en revanche ça je la garde parce que ça va me remplacer mon sérum à l'acide hyaluronique et à trois acides hyaluroniques différents quand je mets en français donc un concentré réparateur pulpan antirides peau sensible déshydratée bah oui surtout déshydratée je dirais la vitamine b1 b3 pardon 5% qui va jamais en français un actif multi correcteur de référence qui fortifie restaure la barrière cutanée la niacinamide c'est ou le niacinamide c'est vraiment l'actif le couteau suisse en fait pour la peau qui va agir sur les tâches sur sur l'irrégularité du teint surtout voilà sur surtout et les trois acides hyaluroniques qui agissent à tous les niveaux de l'épiderme pour hydrater combler et repulper en revanche je ne sais pas du tout il n'y a pas de spécificité par rapport à au poids moléculaire des acides hyaluroniques non alors c'est pour les peaux sensibles déshydratées pour l'inconfort et les rides ce sérum ultra concentré en vitamine b3 apaise et renforce la peau associé à trois types d'acides hyaluroniques il recharge durablement ses réserves hydriques les tiraillements et les inconforts sont réduits immédiatement jour après jour la peau se repulpe et les signes de l'âge sont estompés efficacité dès sept jours moi ta sens je mets de l'acide hyaluronique ou du bêta glucan d'ailleurs à ce propos il faut vraiment je vous montre je l'avais dit dans la vidéo que j'ai tourné avant mais je voulais pas montrer hop le bêta glucan vous savez j'avais celui de ionic que j'ai terminé il ya un moment mais bon je mets toujours un stérum ultra hydratant matin et soir parce que l'hydratation c'est vraiment avec le double nettoyage c'est vraiment le la grosse nécessité de la peau va avoir une belle peau c'est une peau qui est hyper hyper hydraté propre et hyper hyper hydraté après en salle d'hydratation et après on peut ajouter tous les actifs qu'on veut mais si on veut une routine minimaliste il faut vraiment d'abord hydrater sa peau voilà donc moi c'est matin et soir pour le rebondi pour l'antiride pour le confort aussi un parce qu'une peau qui est déshydraté elle tiraille et c'est vraiment pas confortable donc on va ouvrir cette cette ampoule que je vais utiliser ce soir avec grand plaisir parce que vraiment ce matin j'ai j'ai terminé mais la unique la isntry c'est marrant il ya la pipette à côté donc ça je trouve très bien que je vais désinfecter parce qu'elle était directement dans le carton voyez à sa place ça c'est très bien je vais désinfecter à l'alcool j'ai toujours de l'alcool à 70 et après hop on mais donc c'est sans le mettre en on le mettra ensemble ça a l'air d'être gélifié sont là cette ampoule à un succes fou elle n'est pas donnée je crois qu'elle est à 30 euros ou plus de 30 euros pour 30 ml c'est pas c'est pas donné donné mais bon c'est efficace que je n'ai pas en doute et ben c'est très bien voilà cette petite ampoule donc on essaiera ensemble et je suis hyper contente de l'avoir parce que ça tombe pile poil à la fin de mon acide hyaluronique alors je fais un petit puisqu'on est dans les hydratants je fais un aparté pour vous présenter la glossy box je vous ai dit que bon bah je devais être encore abonné jusqu'à la date butoir des un an puisque je me suis désabonné mais finalement là j'étais contente parce qu'on a eu ces ampoules du docteur babor donc apparemment c'est allemand oui made in germany donc docteur babor ainsi très connu excusez moi parce que le packaging va vous éblouir c'est cette ampoule au beta glucan beta glucan pour calmer et hydrater il ya aussi de l'argent et il y a deux types d'acide hyaluronique donc ça ça coûte 48 euros donc on a eu ça dans la glossy box entre autres puisqu'on a eu aussi pour l'hydratation ce qui est très connu que je n'ai jamais testé les patchs talika ultra hydratant aux bio enzymes avec acide hyaluronique probiotiques hydrate et protège donc je les ferai avec plaisir et pourquoi pas avec vous ou en tout cas je ferai un poste une story sur instagram et ça bas ça me ça m'intrigue de type d'acide hyaluronique et du beta glucan donc deux supers hydratant les deux plus gros hydratant on va ouvrir comme ça bas vous verrez ce que ça donne puis je suis pressé aussi de voir et je vais faire une cure de 7 jours alors je sais pas quand je pense que j'ai peut-être les emmener chez ma maman parce que là je pars excusez moi pour le bruit je pars dans bas dans moins de 7 jours donc alors comment ça se présente donc on a eu vraiment une belle box j'étais contente pour le coup que qui m'aimait pas des abonnés voilà comment ça se présente donc 48 euros avec une box à moi je paye 12 euros et quelques ça vaut le coup voilà donc je pense qu'il faut bah oui il faut une ampoule par jour un day one day two et ça se met au moment de de l'hydratant j'ai hâte d'utiliser ça et de vous en faire un retour mais j'étais hyper contente donc voilà pour vous dire que l'hydratation c'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir une jolie peau ensuite ils m'ont envoyé une nouveauté dans le sens où avant elle était en texture crème assez assez riche et là ils l'ont mise en ils l'ont sorti en texture gel je transpire mais vous pouvez pas vous imaginer je vais aller prendre une douche après et me démaquiller ça va me faire trop du bien l'actif gel c'est bien clair voyez c'est marqué nouveau parce que je vous dis avant c'était en en texture crème avec du gluconolactone à 14% donc c'est énorme et le gluconolactone je sais que c'est très hydratant entre autres donc c'est très bien aussi avec l'acide hyaluronique et le bêta glucane apparemment et 4% niacinamide on retrouve encore la niacinamide donc c'est un correcteur intensif pour les boutons les points noirs et anti marque donc parce qu'il ya de l'acide j'ai regardé tout à l'heure vite fait il ya de l'acide salicylique je crois oui il ya de l'acide salicylique donc ça exfolie en même temps alors moi je n'ai pas de boutons les points noirs j'en ai pas parce que l'as des petits trucs qu'on a c'est des petits filaments qu'il faut surtout pas retirer des filaments c'est baissé j'ai pas de points noirs j'en ai jamais vraiment eu même même jeune quelques boutons mais en revanche et des marques dans des marques des tâches des tâches donc je sais pas je vais essayer de mettre sur les tâches localement voir ce que ça fait ou sinon pourquoi pas de temps en temps mettre la crème enfin le gel en guise d'exfoliant et d'hydratant puisque il ya glucololactone niacinamide c'est très bien et l'acide salicylique ça fait un peu comme le produit zyspharma bon ça doit être beaucoup moins concentré que le produit zyspharma mais ça peut ça peut ça ne peut pas faire de mal d'exfolier sa peau donc je vous en dirai des nouvelles alors qu'est ce qu'ils nous disent voilà le glucololactone 14% acide salicylique et agent matifiant affine le grain de peau libère les pores obstrués moi c'est pareil moi ils sont pas obstrués limite la formation des imperfections et régule l'excès de sébum donc c'est vraiment destiné aux peaux mixtes à grasse je pense et la niacinamide ou le limite la prolifération bactérienne et élimine les imperfections liées à l'inflammation ouais donc moi j'ai je sais pas peut-être que ça va être pour ma fille ça aussi ma fille aînée ou la deuxième si elle veut pas beaucoup de boutons mais elles ont plus d'interfections que moi donc ça se présente comme ça donc je l'ouvre pas alors comment ça se présente pour que je vous montre donc ça se ça se visse à voilà ça avec une petite canule donc en fait voilà c'est ouais je sais hop là bas c'est sorti je vais pouvoir vous montrer voilà c'est là hop c'est sous forme de gel 1 et quand il ya une canule comme ça c'est vraiment bien pour ah oui c'est un gel quand même assez c'est pas du tout à que 1 c'est un gel qui est présent on dirait encore de la glycérine quoi vous allez dire mais tout est de la glycérine bah oui oui là ça ressemble à de la glycérine donc finalement je vais peut-être le garder pour mettre sur mes tâches je vous dirais ce que ça donne si vraiment je vois qu'il n'y a pas de changement je passerai à mes filles je vais voir la date de de péremption c'est valable combien c'est pas marqué sur le tube ça vous avez toutes les informations 12 mois donc voilà il ya le temps de le mettre à l'épreuve et de voir si je garde ou si je donne à mes filles ensuite on va passer au corps je vous ai tout montré donc j'ai reçu beaucoup de solaire beaucoup beaucoup de solaire et en premier et je peux vous dire que j'ai jamais vu une crème solaire comme ça donc pareil on l'appliquerait ensemble ou je vais faire une story ou un post sur instagram j'ai reçu la blur voilà la blur donc pour le visage à 50 plus donc c'est la nouvelle version parce que voilà nouveau 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 voilà c'est écrit dans toutes les langues parce qu'avant elle était en 50 et pas en 50 plus et elle a beaucoup moins de parfum ils ont vraiment fait un effort sur les parfums ce que je vous disais et notamment sur les solaires puisque si vous me suivez l'année dernière j'avais acheté un petit kit une crème solaire je ne sais pas la blur c'était une autre avec le stick alors le stick j'avais pas du tout aimé il est toujours en vente je trouve qu'il est il était on le sentait voilà il sentait on le sentait donc l'avait envoyé à julie aussi la crème parce que la crème avait brûlé la peau mais vraiment quoi une sensation je ne pouvais pas la garder ça me brûlait il y avait beaucoup 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 trop de parfum alors ça sent très ça te sent très bon ça sent l'été ça sent le monoeil mais non trop trop c'est trop et pourtant j'ai pas la peau hyper sensible mais là j'avais pas pu l'utiliser alors qu'elle je l'ai utilisé donc le l'espèce 50 plus c'est nouveau pardon c'est nouveau et qui est moins de parfum c'est nouveau aussi alors c'est une crème mousse flouteur optique pour hyper sensible au soleil très résistant à l'eau et non comédogène eh ben je peux vous dire que je me suis dit flouteur optique bon que j'avais vu des revues j'avais vu des revues j'avais vu des des stories sur instagram des des petites gtv et tout ça mais tant qu'on l'a pas essayé soi même on a des doutes on se dit sur moi ça va faire quoi bah ça fait pareil quoi c'est assez incroyable donc c'est une texture orangé comme ça je vais vous montrer c'est léger comme parfum c'est vraiment léger c'est plus entêtant comme ça l'était donc voilà j'ai la voix qui parle mais vous avez l'habitude quand je parle trop hop alors voilà ce que je vous montre c'est l'effet que ça fait sur le visage c'est à dire que ça disparaît tout de suite et alors l'effet flouteur bon là vous le verrez pas mais l'effet flouteur est là ça fait comme si vous avez ou si vous avez la base professionnel de benefit quand le parfum est là ça sent bon ça sent mon oeil mais bon je l'ai appliqué une fois je les supportais ça m'a pas piqué les yeux ça je fais attention au niveau des solaires sauf certains solaires asiatiques que je connais que je peux monter un peu plus haut niveau des cernes pour pas avoir de tâches comme j'avais avant au niveau des cernes mais sinon je voilà je m'arrête ici donc le parfum oui mais il n'a rien fait et alors ça floute comme si vous mettiez une base une base de maquillage donc je comprends quand quand on dit que c'est une base de maquillage idéal bah oui et alors vraiment il n'y a pas d'effet blanc il n'y a pas d'effet gras c'est épais mais ça s'étale bien enfin c'est c'est assez impressionnant donc j'adore j'adore et je la garde pour chez ma maman voilà donc j'étais hyper contente de la recevoir ensuite ils m'ont envoyé alors ça c'est pas la nouveauté mais c'est pas grave ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient et c'est très très bien la nouveauté au niveau huile c'est l'huile bifasée maintenant que vous avez dû voir donc elle a une partie aqueuse et une partie huileuse il faut remuer et aller à spf 50 plus ça c'est l'ancienne version spf 50 mais en normandie ça va me suffire pour le corps voilà donc uva uvb il ya marqué quand même uva uvb les uv visibles et les infrarouges donc voilà elle est biodégradable à l'oeil sèche avec un fini satiné enfant à partir de 3 ans adulte pour peau hypersensible au soleil et c'est résistant à l'eau bon moi j'ai pas allé baigner en toute façon donc voilà ça se présente comme ça pas d'effet si moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit effet huileux c'est normal voilà quand même et le parfum bon c'est pas terrible ça sent un peu d'huile quand même et un peu de monoeil mais bon il ya quand même un effet huileux bon je sais pas si vous le verrez mais on voit qu'on a mis de l'huile ça fait pas une huile sèche ça fait une huile je vous dis les choses c'est pas parce que j'ai pas que j'ai gagné c'est ce que je dis dans une story que j'ai mis hier quand je dis du bien je dis du bien c'est que je pense du bien et quand j'en pense pas du bien ou que je suis mitg je vous donne mes impressions à moi et c'est pas parce que je dis gratuitement que je vais dire que tout est tout est parfait voilà donc quand on masse un pardon quand on masse un peu l'effet huileux c'est ton pain mais voilà ça reste quand même gras mais bon quand on est sur la plage et c'est pas oui on met on met du grand c'est c'est souvent comme ça donc moi ce sera très bien pour les bras pour les pieds pour les jambes parce que je vais emmener des shorts j'en ai rien à faire je vais pas sortir là bas je vais être dans le dans l'immense terrain de ma maman j'allais dire mes parents mais papa n'est plus là donc voilà très très bien ensuite je vais pas l'ouvrir parce que je vais le garder garder pour l'année prochaine pour ici pour quand il fera chaud parce que j'imagine qu'on est parti pour ça pour tous les étés des canicules comme ça là c'est la nouveauté en revanche enfin c'est ce qui existe maintenant c'est le spf 50 plus ce coup ci et c'est le lait donc qui doit être super culé donc je n'ouvre pas parce que c'est valable jusqu'en 2025 je crois au 2024 2025 donc je garde pour l'année prochaine c'est un lait hydratant uvb uva visible et infrarouge donc comme l'huile donc j'ai déjà utilisé l'huile quand je vais me promener avec granny j'en mets sur les bras et sur les mains pour les bébés les enfants les adultes peau hypersensible au soleil résistant à l'eau aussi donc ça c'est super océan trespect pour tous les produits solaires des verts voilà 250 ml donc c'est un gros tube et c'est pour ça que je l'ouvre pas maintenant j'ai puisque vous allez voir que j'ai de quoi faire et ensuite ça c'est la brume c'est une brume pour réappliquer en fait du solaire c'est spf 50 donc ça suffit je vais pas sous les tropiques ni dans le sud fraîche et invisible enfin à partir de 3 ans adulte peau hypersensible au soleil résistant à l'eau aussi haute protection voilà donc je vais pas m'en mettre sur le visage mais je vais vous montrer ce que ça fait pareil ah oui ça c'est bien il ya une sécurité voilà donc c'est ultra facile une pulvérisation une pulvérisation et vous faites le bras quasiment voilà j'ai de quoi faire au niveau des bras voilà une pulvérisation et ça sent comme l'huile ça sent bon et ce qui est bien voilà c'est qu'on ferme c'est quand même vachement pratique et il ya 200 millilitres donc il ya de quoi faire je sais pas si je vais tout emmener chez ma mère parce que je vais trop charger sinon ensuite un truc vraiment pratique c'est le svr sicavit plus ses grattages donc c'est pour soulager les piqueurs d'insectes les brûlures les démangeaisons autrefois j'ai eu des démangeaisons bah oui ce bras c'est mon bras opéré donc il ya plus de lymphe du tout donc plus de défense immunitaire et quand j'ai un petit bouton ou n'importe quoi ça m'aime et des jours et des jours et des jours à cicatriser et si ça cicatrise pas faut que j'aille chez le médecin pour être mis sous antibiotiques parce que bah il ya plus de défense immunitaire du tout du tout de la poit fin la cicatrice jusqu'en bas donc quand quand ce bobo je l'ai eu il ya ouais il ya une semaine à peu près et ça cicatrise pas et ça me démangeait ça me démangeait là aussi ça me démangeait je pense que c'est même quand quand je me douche le soir comme il ya 26 ou 27 dans ma chambre on transpire et je pense que la transpiration ça ça m'a créé des petits boutons vous avez sûrement ça aussi je suis allée me mettre ce truc donc il ya une sensation ça fait un petit très frais très très frais et ça soulage vraiment ça sent un peu la lavande je vais vous montrer pareil c'est sécurisé attendez voilà donc je vais l'ouvrir je le met sur le petit bobo vous allez voir ça fait une mousse comme ça qu'on va étaler donc je vais viser le bobo voilà c'est tout frais c'est liquide et ouais ça sent la lavande doit y avoir de la lavande parce que la lavande c'est très apaisant et alors ça m'a soulagé j'en pouvais plus de me gratter puis vous savez quand on commence à se gratter à un endroit on se gratte partout on se gratte partout donc voilà ça c'est bien pratique voilà c'est dans la gamme sic habita donc sos grattage apaisant anti marque anti irritations complexes de 15% ils en disent pas plus donc je ne peux pas vous en dire plus et puis c'est pratique à emmener voilà c'est génial donc je suis contente aussi de la voir et ça je vais l'emmener chez ma mère ça c'est sûr parce qu'avec moi les piqûres on ne sait jamais alors ensuite j'ai deux produits après soleil à vous présenter donc déjà oui j'ai été très gâté ça c'est indéniable laboratoire svr oui on est toujours chez svr je fatigue c'est le lait après soleil sunsecure à l'aloe vera à la niacinamide toujours ils aiment la niacinamide un chez svr et aux antioxydants réparateur apaisant hydratant bébé enfant adulte bon il ya du parfum donc bébé va c'est si on voit un pot échauffé visage et corps donc visage non j'en mettrai pas sur le visage mais de toute façon je n'aurai pas de d'échauffement dû au soleil vu que je ne m'y mets absolument pas mais bon on peut très bien être échauffé je sais que quand je me balade en plein soleil malgré la crème solaire etc on prend des couleurs on bronze bon moins vite que 100 mais on prend quand même des couleurs et ça pourrait arriver que j'ai besoin de rafraîchir voilà mais bon c'est très rare donc pareil je le garde pour l'an prochain 200 millilitres c'est au perculé c'est valable jusqu'en 2024 voilà donc ce sera très bien pour l'année prochaine en revanche j'ai pas résisté à essayer celui ci vous voyez je l'utilise c'est la même chose mais en spray en brume et alors donc pareil un aloe vera niacinamide antioxydants je me suis dit mais il m'intrigue donc déjà je les sentis comme ça j'ai ouvert j'ai triché j'ai senti et j'ai trouvé que ça sentait mais trop 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 bon donc je me suis dit si c'est bon pour l'après soleil si ça rafraîchi si ça hydrate autant autant essayer en l'est enfin un produit hydratant après la douche surtout en brume ah là là que j'ai bien fait d'essayer c'est un produit donc j'ai les mains grasses évidemment donc je vais prendre un bout de ma robe pour ouvrir coucou granny il y en a marre je tourne et je vais vous montrer ce que ça fait voilà donc là on met quelques petites donc c'est comme ça c'est transparent on étale donc c'est hyper facile il n'y a aucun effet gras mais c'est ultra ultra rafraîchissant ultra apaisant et surtout l'odeur l'odeur c'est pas du tout l'odeur des produits svr donc j'ai été surprise agréablement puisque je vous dis c'est pas une odeur qui me plaît forcément mais là ça sent ça sent un peu le bébé le concombre je sais que c'est débile de dire bébé et concombre mais concombre un doux concombre rafraîchissant mais ça sent le bébé c'est très léger comme parfum mais on le sent c'est ultra agréable à mettre pour les feignasses et les feignants c'est parfait alors ça n'a pas d'effet gras donc le soir mois après la douche je mets ça ça prend deux secondes c'est hydratant le la texture est génial c'est liquide mais comme ça on l'applique en spray ben c'est facile à utiliser c'est vraiment génial ce produit et j'ai fait un post dessus enfin pas un post une story et vous avez été plusieurs à me dire mais il est trop bien ce produit c'est vous l'adorez aussi donc une très très belle découverte donc je suis contente j'imagine que le lait doit être aussi bien mais plus forcément plus épais que cette brume qui est vraiment très très légère et qu'on applique de manière très facile il n'y a aucun effet gras aucun aucun là les le gras que je peux avoir c'est l'huile en fait hyper contente de l'avoir détourné comme ça mais bon qui peut le plus peu le moins voilà écoutez je vous ai présenté ce magnifique colis que j'ai reçu je remercie svr évidemment parce que c'est des très très beaux produits et satya satya je sais pas si tu regarderas ma vidéo je sais que on discute souvent sur instagram je vous invite à la suivre elle est rigolote elle est elle est passionnée et surtout elle a la peau noire mais alors elle est elle est obsédée par le nom bronzage le voilà elle a plein d'accessoires enfin elle est rigolote elle est super gentille surtout elle est vraiment très très gentille parce que moi je suis personne et il ya longtemps qu'on discute toutes les deux cyril laurent c'est pareil il répond toujours au message toujours 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 même là il est en il est à taïwan et vous lui envoyez quelque chose il met un coeur ou il envoie un petit message enfin vraiment alors que je suis personne quoi et satya c'est pareil depuis très longtemps vous lui mettez n'importe quel message en vous aimez une story ou n'importe quoi elle répond et ça c'est et ursu c'était pareil et je trouve ça respectueux génial et avec le nombre d'abonnés qu'ils ont de répondre à tout le monde et je sais qu'ils répondent à tout le monde ils partagent ce qu'on ce qu'on ce qu'on a publié et c'est ben je trouve ça vachement respectueux vachement agréable parce qu'il n'a pas beaucoup qu'ils font donc voilà je vous invite si vous le souhaitez à aller la suivre je vous mettrai son son compte instagram elle n'est que sur instagram en barre d'infos et je suis très très contente j'ai fait de belles découvertes des produits que je connaissais d'autres non je vous ai montré ce que j'aimais plus ou moins il n'y a pas grand chose que j'aime moins mais je vous ai donné vraiment mes premières impressions pour que ce soit un peu plus intéressant voilà ben j'espère que ça vous aura plu moi je vais aller me démaquiller prendre une douche me tartiner avec mon petit spray mettre mon déodorant enfin voilà je pioche dans dans spirale et autres prochaine vidéo je pense que il y aura soit ma trousse vacances je sais pas dans quel ordre je vais faire mais je vous filme ma trousse vacances et les équivalents je sais que vous êtes vous êtes nombreux à m'avoir dit chouette on est pressé de voir tes équivalents promis vous l'aurez août ou tout début septembre enfin je vais publier ça quand je serai là bas de toute façon je vais les enregistrer et mettre les bas les la liste des produits en barre d'infos et tout ça avant parce que dans le fin fond d'un normandie le réseau c'est assez aléatoire donc je vais tout préparer ici que j'ai plus qu'à les publier là bas à appuyer sur publier et ce sera fait voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais des énormes bisous bon courage parce qu'il va encore faire très chaud je sais que dans le sud vous étouffez on étouffe partout en fait un donc depuis le mois de mai c'est vrai que l'organisme a du mal à supporter tout simplement donc bon courage faites attention à vous faites attention aux enfants en fait attention aux personnes âgées à vos voisins s'ils sont tout seul et à vos petits animaux parce que c'est pareil moi j'ai pris granit gelé mais rasé voyez pas rasé mais il est coupé court 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 pour pas pour qu'il est moins chaud en fait parce que vous pensez à eux aussi et j'adore les animaux vous le savez allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo gros gros bisous bye